Hey les amis, c'est Letko, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, comme promis lors du live qu'on a fait hier soir, il y a quelques heures même, donc vidéo présentation des joueurs brefs, mais aussi le HA de Soda DC et Akai DC, qu'on va débriefer, qu'on va présenter aujourd'hui. Donc aujourd'hui aussi, jour de match, voilà pourquoi j'ai mis le maillot, c'est très bien, qu'est-ce qu'il va se passer ce soir ? PSG, Atalanta, Bergam, quart de finale de Champions League, on sera un match sec, donc pas de match aller-retour. Bon voilà, on est dans le contexte club, donc voilà, donc aller Paris, espérons enfin cette demi-finale qui... Ça fait longtemps qu'on n'est plus en demi-finale, depuis 1995. Bon, vous avez déjà vu normalement cette présentation, qui était là déjà dès lundi, je crois, dès lundi, il y avait déjà la présentation des trois joueurs de brefs, du Werder de brefs. Donc un step, un step. Voilà. La Trinité, la jeune Trinité passe à l'attaque. Allez. On va voir si on a eu des cadeaux via le PVP, même si le PVP hier c'était pas fameux. C'était pas fameux, pas fameux. Donc on va voir encore des ballons, là, interception, tir, dribble, balle haute, passe. Encore balle haute, encore deux fois balle haute, pourquoi pas. Et dribble. Ok. Merci. Cadeau. Alors. Cadeau, cadeau. Dreambo, j'en ai eu une seule. Bon, ok. Bon, la laine de Katsu n'a pas gagné apparemment, ils ont fait, je crois, un match nul, en fait comme ça. Ok. Mission. Bon, c'est des missions, d'accord, ok. Pas de mission événement ? Non. On va regarder vite fait les news. C'est rapidement. Ça fait trois ans qu'on a cette musique, les gars. Ça serait peut-être temps d'être une nouvelle musique. Alors, recrutement au palais Dream. Donc le Sainé Nass, euh, le Sainé Nass, le Espadas est là. Donc il sera... Le portail arrive quand ? Le 14. Donc dans deux jours. Bon, voilà. Donc si vous cherchez le Espadas, euh, gardez vos Dreambo, hein. Gardez vos Dreambo. Euh, des médailles d'été à échanger contre de superbes prix. Donc peut-être, peut-être, euh, à nouveau Eventa Farm pour le 14. Donc le 14, on en est quoi ? Ouais, bah c'est vendredi. Vendredi. Et des missions d'événements, euh, voilà. Événements comme on a pu voir tout à l'heure ensemble. Tout ça, vendredi. Voilà. Pour la fin de l'été. Euh, on va faire un retour. J'aime bien quand le match... Quand le jeu est assez réactif comme ça, j'aime bien. On va cliquer dessus. On va bien évidemment détailler les joueurs. Même si je crois que mes amis Mitch, Bejito, Atsushi ont fait une présentation. Surtout Mitch qui fait une analyse assez complète. Xeleko aussi, je crois. Euh, donc, 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 voilà. Je vous laisse checker ça. Donc, des Dream Balls en cours. Euh, bientôt... Ah oui, mais bientôt, c'est bientôt le Dream Call, là. Peut-être bien, bientôt le Dream Call. Euh, mission quotidienne. Demain. Voilà, demain. Obtient des ballons de restauration. Ok, bon, ça c'est, oui. Ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Nouveau, évolution du potentiel désormais disponible. Détail ici. Ça doit sûrement être, euh, le... Le Hakaï et le Soda. Ouais, on va, on va, on va, on va checker après, les gars. On va checker rapidement, en vrai. Le Challenge Road qui est là. C'est un Challenge Road spécial vers l'air de brem, que je crois que j'ai vu. C'est pas le Challenge Road où tu peux récupérer les 30 Dream Balls. Euh, c'est un peu dommage ça, d'ailleurs. Et le ticket SSR et, je crois, le ticket retrait technique, je crois. Là, on a une compétence du potentiel de notre ami Genzo. Donc, très certainement un nouveau Genzo qui va arriver. Genzo potentiel. Ouais, ça peut... Ça peut être sympa, là. Ça peut être sympa. De toute façon, les portails Club vont s'enchaîner, les gars. Ça va... Ça va s'enchaîner. Ça va s'enchaîner comme pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Bon, ça, on regardera après. Alors... Voilà, 30 Dream Balls, 40 Dream Balls, donc 70. Et là, on est à 100, 200, 300, 370 Dream Balls, les gars. On va voir un joueur garanti... Non, 300, non, pas 300... Attends, 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 attends. 100, 200, 250. Voilà, 250. Et ça fait 320. 320 Dream Balls. Donc, parce que le portail 8, vous n'allez pas le faire. Quand vous arrêtez de terminer le step, on ne le fait pas. Mais un joueur garanti, Werner de Brem, voilà, au 7ème step. Donc, franchement, je ne sais pas si je claquerais pour les joueurs 20 Dream Balls. D'ailleurs, on va aller les regarder tout de suite. On va aller voir tout de suite de quoi il en retourne. On essaie de regarder un peu s'il n'y a pas de petite nouveauté, mais je ne crois pas. Allez, on va aller voir tout ça. Après, il faut qu'on allait voir les nouveaux DC. On va commencer par Chester. Chester, Vert. Carte très jolie. Très, très jolie. Vert. Milieu offensif, milieu défensif. Ça fait plaisir. Double poste. 1087 d'endurance. 19567 en attaque. 6005 en dribble. 6002 en tir. 6007 en passe. Donc, vraiment un vrai milieu offensif. C'est dribble, passe. Tacle 7038. Interception 7304. Donc, très très bon défensivement aussi. Très très bon. Très sympathique. 18127 en physique. Et 7374 en technicité. Voilà. Donc, vraiment un Chester plutôt bien réparti. Voilà. J'aime beaucoup le profil. J'aime bien. J'aime bien. Même si ce n'est pas des stats de fou furieux comme Mickaël, Raphaël et tout le bordel. Mais ça reste un joueur très sympathique à jouer. Il donne à tous les joueurs club, il donne un lead, un super lead, super cohésion pardon, super cohésion à une club verte. Donc, il va falloir avoir 5 joueurs club verte et vous avez le super cohésion 20%. Pourquoi pas. Ça peut être sympa. Le full body stunt. Plus il y a d'endurance, plus l'intensité augmente, plus l'interception musclée. Voilà. 355 de Stam pour 440 d'intensité. Passe en profondeur rapide et l'enjambé rapide. Donc, si comme ça là, je vous dis rapidement ce que moi je ferais en TS. Déjà, je lui mets la passe S. Parce que je pense que vous devez avoir quelques Chester de côté avec la passe S. Donc, voilà, je lui mettrai la passe S à sa place. Si vous avez un dribble S, mettez un dribble S. Un tackle. Un tackle. Soit A ou soit S. Et... Tac, l'interception, ouais. Ou sinon le reste, peut-être un 1-2. Peut-être. Ouais, peut-être le 1-2 avec Margus. Voilà. Je ferais comme ça, moi. Voilà. Passe S. Dribble S si c'est possible. Tacle. Tacle droit, je crois. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Tacle droit. Et 1-2 avec Margus. C'est ce que je ferais. Il a un link. Un link, un lien. Il donne 1,5% à tous les joueurs. A tous les joueurs s'il y a au moins 3 joueurs bleus. De club bleu. Donc, il va falloir vous faire une équipe verte et bleue. Voilà. De club. Voilà. Si vous voulez optimiser tout ça. Il résiste au terrain qui a bossé. Et il ne met que des balles hautes. Donc, ça, c'est bien. Pour Margus, c'est très bien. Il va falloir des pièces Wakabayashi pour l'évoluer. Voilà. Non, j'aime bien. J'aime bien le petit Chester. Très sympathique. Victorino bleu. Bah, d'ailleurs, voilà. Un des joueurs bleus. Peut-être un maître dans son équipe. Pour avoir le link Chester. Bleu attaquant pur. 1130 en endurance. J'aime bien. Attaque. 20576. 6005 en dribble. 7600 en tir. 6400 en passe. Donc, très bien. Très, très bien. C'est sympathique. Sympathique. Défensivement, ça reste un peu light. Voilà. Ça commence à être un peu light. Physiquement, 6700 en rapidité. Et 6008 en puissance. Donc, ça, c'est bien pour son tir. Lui, je pense qu'il va donner... Voilà. Il va donner 20% à tous les... Quand il y a 5 joueurs bleus. Donc, là, pour l'instant, comme ça, là. Là, les gars, pour l'instant... Pour l'instant, je mettrai... Il faut vraiment mettre ce Victorino et le Chester ensemble. Pour avoir le link. Après, on va voir le link de Victorino. Mettre de la surface de réparation plus 10%. Très bien. Frappe sur amorti. Je vais y arriver. Balle haute. Tir de la panthère. Et dribble de la panthère. Donc, ça va être simple. Si vous pouvez lui mettre le tir S. Un tir S le plus puissant. Je ne sais même plus c'est lequel de Victorino. Mettez-lui. Un dribble, je pense que c'est trouvable. Dribble... Passe. Ouais. Peut-être une interception. Ouais, peut-être une interception. Je mettrai peut-être une interception. Une interception. Et peut-être même une deuxième frappe. Pour éviter tout ce qui est scellement. Scellement de TS. Voilà. C'est ce que je ferai à peu près. Comme ça, elle va vite. Elle va vite. Donc, lui, il donne un link à tous les joueurs de type... Bah, voilà. De type VR, voilà. Je t'ai dit, Victorino et Chester, ils sont ensemble, quoi. C'est des frérots. Résistant terrain cabossé, comme Chester. Tir de Wakabayashi. Sympathique. Plus 20%. Et bien, voilà. Hotline avec Chester. Donc, c'est pour ça que je t'ai dit. Si tu as Chester, il te faut ce Victorino. Si tu veux optimiser la chose. Voilà. Allez, le Margas. Margas rouge. 1077 en endurance. 20.000 en attaque. 6.000 en dribble. 7.600 en tir. 6.200 en passe. Défensivement. Ce... Ouais. 5.600 en attaque. 5.500 en interception. Ça va. Ça va. 7.120 en puissance. C'est sympathique. C'est sympathique. C'est sympathique. Et balle haut, très bon. Ça aussi, à prendre en compte. Donc, lui, il donne à tous les joueurs. Super Cohesion Club Rouge. 20%. Voilà. Et lui, le passif, dans sa réservation, 10%. Comme notre ami Victorino. Tête, coup de lance. 475 d'intensité pour 400 de Stam. Esprit Germanic Tenace. 370 pour 325. Et dribble Germanic. 300 d'intensité. 205. Deux Stam. Donc, moi, comme ça, si vous avez le Dream Fest en doublon, en doublon, vous lui mettez le tir. Vous lui mettez le tir. Vous lui mettez une balle basse aussi. La tête plongeante, c'est ce que je ferais. Sinon, 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 je vais mettre aussi un deuxième tir, un truc comme ça. Pour éviter tout ce qui est scellement. Parce qu'après, Margos n'a jamais été réputé pour être un grand passeur ou un grand dribbler. Lui, c'est vraiment un pivot. C'est vraiment un vrai pivot. Un vrai attaquant dans la surface qui va ne faire que tirer. Balle haute, balle basse, balle au sol. Voilà. Tu ne peux pas faire grand-chose de technique avec lui. Même si, attention, c'est un très bon joueur. Le Margos Dream Fest. On l'a vu hier dans mon live. C'était un truc d'ouf. Il a planté. Il a planté. Voilà pour le Margas. Donc, lui, il a un link. Quand il y a non-japonais de Team Force. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant parce que il n'est pas obligé d'avoir des joueurs club avec lui. Donc, c'est n'importe quel joueur rouge. Du moment qu'il est non-jap. Donc, là, ça peut être intéressant. Voilà. Ça peut être intéressant. Résistant à Kakabuse, comme d'habitude. Et tueur de Wakabashi, plus 20%. Et hotline avec Chester. Donc, lui, il fera partie des joueurs exemples des deux leads de Chester et de Victorino. Voilà. Donc, il fera partie de ce joueur exception. Parce que si vous voulez optimiser les trois joueurs ensemble. Donc, tu mets le super cohésion de Chester et de Victorino. Tu peux mettre sa super cohésion à lui. Attends. Je regarde. Ouais, ouais. Non, non. Non, tu peux. Enfin, en fait, chacun a sa couleur. Chacun a sa couleur. Ça va être compliqué de mettre les trois couleurs. Parce que sinon, ça va vous faire 15 joueurs. Ça ne va pas être possible. Ça ne va pas être possible. Mais ça va. C'est des bons petits joueurs qui sont sympathiques. Mais je n'invoquerai pas dessus. Je n'invoquerai pas dessus. On va aller voir tout de suite nos amis. Super... Super... N'importe quoi. Dreamco. Supertoir joueur. Le premier que je vois, je le prends. Le premier que je vois, Soda. Eh bien, Soda, ça sera le premier collection. Alors, il est là. Alors, Soda. Alors, lui, il donne un link 1% à tous les joueurs avec au moins 3 jambes mondial espoir. Donc, World Youth. Ouais. 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 Il désactive un scellement. Il rend inactif un scellement d'athèse pour soi-même. D'accord. Il a un shield. Mettre la bonne lecture. 10%. C'est bien. C'est pas ouf, mais c'est bien. C'est bien, c'est bien. Et... Il prend une intensité de tac de plus de 15%. Donc, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et des médailles... Les médailles... De notre ami Gentile et Dreamco. Non, c'est bien. C'est bien. C'est sympathique. Ça les... Ça les remet au goût du jour. Nos amis Dreamco. Akai. Je crois qu'Akai, il est vers les Italiens, je crois. Akai, il est pas ici. Akai, je crois qu'il est... Il est là. L'Ak97 que j'étais content d'avoir. Akai, il est là. D'ailleurs, j'aime beaucoup la carte du Dreamco. J'aime beaucoup la carte. Alors. Lui, il donne 1%. Donc, ouais. Donc, c'est comme Soda. Ok. Il a un shield. Ok. Donc, c'est exact... Les mecs, ils ne sont pas pris la tête. Ils ont mis exactement le même HA pour les deux joueurs. Et par contre, là, il va vous valoir les médailles Matsuyama. Matsuyama. Voilà. Hop. Bon, je crois que les amis, on a fait le tour de cette vidéo. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ces nouveaux joueurs club. Donc, nouveau portail vendredi avec l'Espada. Si vous cherchez la super cohésion 20% bleu. Donc, gardez vos Dreambo. Voilà. Gardez vos Dreambo. C'est tout ce que j'ai à dire. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense qu'on a fait le tour de la question. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à vous abonner à la chaîne. Pensez à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez de ces joueurs. J'essaie de répondre à tout le monde. Il n'y a pas de souci. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Pour une prochaine vidéo. Je vous kiffe. A la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.